... On est devant la maison natale de Louis-le-Coin, qui a vécu ici son enfance avec ses six frères et sœurs, avec un papa qui était, on dirait aujourd'hui, ouvrier agricole, forestier, ouvrier agricole, et une maman qui s'employait comme domestique, bonne à tout faire, dans un moulin qui est là, sur le cours de la Marmonde, un petit peu plus loin. Rien que la maison montre... D'abord, elle est vieillie, cette maison, elle est bien plus vieille que Louis-le-Coin, c'est-à-dire que c'est plutôt une maison du XVIIIe siècle que de l'époque de Louis-le-Coin. On voit tout de suite, même si une fenêtre a été bouchée, que c'était peu de lumière, peu d'attrait, peu de joliesse, même si aujourd'hui, on a de l'amitié et une certaine admiration pour ces vieilles maisons, qui ont d'ailleurs, dont le toit était magnifiquement restauré. Alors, il naît là en 1888, Louis-le-Coin, et simplement rappeler que, dans tout ce qu'on va entendre sur sa jeunesse, sur une vie un petit peu de misère, il faut bien le dire, ce n'est pas du tout une exception. On est à une époque où, venu de la campagne, beaucoup d'ouvriers agricoles, d'ouvriers tout court, essaient de trouver dans les conurbations urbaines petites comme Saint-Amand ou bien plus grandes, un emploi et des raisons de survivre et non pas de vivre. Et c'est l'époque où se met en place ce que l'on va appeler aujourd'hui la classe ouvrière, avec tout ce que ça veut dire, et où une bourgeoisie, y compris dans les petites villes, veille à ce que cette classe ouvrière ne déborde pas et reste à sa juste place, on va voir par plusieurs textes et illustrations, que c'est très difficile à vivre, et c'est donc dans ce cadre-là, dans cette maison-là, qui peut-être dans son dénuement est restée émouvante, vaut peut-être mieux qu'elle soit comme ça que restaurer rubis sur l'ongle, parce que c'est bien ça qu'a connu ce fils du peuple qui était Louis-le-Coin. Alors, ne possédant aucun métier, mon père s'employa comme journalier, entretenant le jardin chez l'un, piochant la vigne chez l'autre, sciant et cassant le bois ailleurs, pour 2 francs par jour l'hiver, 3 francs les autres saisons, sans être nourri. Inscrit au barreau de bienfaisance, nous avions droit gratuitement aux soins du docteur, aux médicaments, aux fournitures scolaires et à un pain de 4 livres distribués publiquement chaque samedi. Distribution qui mettait à rude épreuve mon orgueil de gamin lorsque c'était mon tour de prendre la queue dans cette file de malheureux. Nous étions chaussés de gros sabots de bois que nous octroyait la mairie et je me souviens de n'avoir porté des souliers pour la première fois qu'à la cérémonie de ma première commune. Ce texte est de l'écrivain de Bernard Clavel, grand ami de Louis Lecoing, qui a soutenu sa lutte tout le temps. À 5 ans, seul, tout le jour, au chevet de sa mère, il passait son temps à épier son visage, la progression du mal d'où elle allait mourir. À 5 ans, on ne sait rien de la mort, mais lorsqu'on se trouve seul en face d'elle, on doit se sentir qu'elle est approchée, qu'il faudrait autre chose, ce que l'on possède pour arrêter sa marche. Louis ne pouvait rien faire. Quand sa mère s'endormait, il allait vers elle, il soulevait sa paupière pour voir si elle vivait encore. Un doigt de 5 ans qui soulève la paupière du moment qui meurt. Terminant son récit, le vieux lutteur admirable qu'il était devenu s'est mis à pleurer pour ajouter « Je la réveillerai, elle me grondorait. » Et j'étais heureux si elle me grondait, c'est qu'elle vivait encore. « Je la réveillerai, c'est qu'elle me grondorait. » Et quoi qu'elle se soit déroulée dans une misère noire, l'impression que le pauvre possède un avantage sur le riche, une compensation agréable en tout cas. Je crois que les mômes des gueux affectionnent de plus près et de meilleur cœur leurs parents. Mais ai-je bien vu ? Le bois ne manqua jamais à la maison pour cuire la pittance et nous chauffer. Au prix de quel éreintement pour mon père, il avait l'autorisation d'en couper dans la forêt voisine, parmi les branches mortes, ou d'arracher de vieilles souches. Il y passait des dimanches d'hiver et les journées de chômage. Mais il fallait parcourir 4 km pour parvenir à l'orée du bois et reprendre la route en sens inverse à pleine charge. Pauvre papa ! La sangle qui l'aidait à rendre la brouette moins lourde à ses bras meurtrissait durement ses épaules et je le vois encore ployant sous le fait. Je me rendais parfois au devant de lui pour le relayer selon mes petites forces. Sa brouette est un poème neuf, certainement elle l'avait été, mais en étant très reculée. Vercingétorix est ancienne parce qu'en 1866, Bartholdi, celui qui a créé la statue de la liberté, avait créé une ébauche en plâtre et à Carmont-Ferrand, personne n'en a voulu de cette ébauche en plâtre de Vercingétorix. En 1901, un comité se crée et une statue en bronze est alors réalisée par le sculpteur Laleuf à Paris, qui reprend le projet de Bartholdi. Alors évidemment, sur la route de Carmont-Ferrand, il y a Saint-Amand-Moron. Alors voilà ce qu'écrit Louis Lecoing sur ce passage anecdotique, mais qu'il l'avait marqué. « Je me souviens d'avoir manqué l'école. » Il faisait souvent l'école buissonnière. pour voir passer une statue juchée sur un chariot énorme. C'était Vercingétorix à cheval brandissant trop haut une arme que les autorités saint-amandoises lui leur retirer. Si on avait pu désarmer à cette époque-là, qu'est-ce que ça aurait été sensationnel ? À quelques jours de distance, j'oubliais encore de me rendre en classe. Préférant marcher à la rencontre d'un régiment d'infanterie, un soldat me pris par la main et m'entraîna avec lui et toute la compagnie. Me causant une joie indescrutable, je promettais, car je ne déteste pas me battre et j'admirais une correction à un autre galopin. Je mêlais le patriotisme au pugilat. Pendant la guerre du Transval, qui opposa en Afrique du Sud l'Angleterre au Boer, 1893-1902, je me colletais souvent avec un grand escogriffe « À chaque coup asséné, je criais, tiens, espèce anglais ! » En ce temps-là, les ouvriers subissaient toujours un patronat de droit divin. Et dans la plupart des provinces, l'Église lui prêtait presque officiellement main-forte par ses prêches tortueux et les pressions éhontées de ses prêtres dans les foyers du bas-peuple. Les servants de Rome étaient les commissionnaires des bourgeois dans les petites villes et des hauts bureaux dans les campagnes. On eut cherché en vain, alors, parmi ces missionnaires de Dieu, des signataires pour appuyer la défense d'objecteur de conscience si objecteur il y avait eu. Merci. 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 Merci.